Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour le récap de ce jour numéro 10 des Worlds et aujourd'hui c'était deux BO3 que nous avions à analyser aujourd'hui nous avions donc le BO entre les Mad Lions Koi et les GAM ainsi que le BO entre les Team Liquid et les Pain Gaming avec du coup les perdants de ces deux BO qui étaient éliminés des Worlds donc c'était l'occasion pour nos équipes occidentales de pouvoir continuer la compétition et d'éviter de se faire éliminer dès les premiers rounds et on va commencer du coup avec le BO entre les Mad Lions Koi et les GAM un BO qui était vachement plus serré que ce qu'on aimerait bien alors qu'en voyant la première game on n'était pas forcément parti pour ça en effet du coup pour la première game on se retrouve avec une draft particulière alors déjà on est sur le retour de ce qu'on appelle la Smolderit qui est en gros le fait que les équipes occidentales n'aient vraiment pas envie de se faciliter la vie en bannant Smolder ce qui fait que du coup on se retrouve avec du coup un Smolder qui est récupéré en face et donc les Mad Lions Koi qui se mettent eux-mêmes sur un timer on va dire que l'avantage qu'il y a c'est que dans cette draft on a aussi un non-ban de Ziggs du côté des GAM ce qui fait que déjà au moins on se récupère un counter de Smolder donc techniquement Smolder n'est pas un personnage si compliqué que ça à gérer à partir du moment où tu récupères le Ziggs parce que du coup techniquement t'as la portée et tu peux te permettre d'essayer de tenter des catchs intéressants sans forcément on va dire exposer ton carry aux dégâts énormes de Smolder en plus de ça on a la Ionérite aussi qui est une autre maladie attention pratiquée en Red Side notamment qui est celle de se dire que en vrai et en vrai et Yonez c'est pas si fort et attend il a il a quoi il a quoi comme win rate sur les worlds oh ouais à le fin ah c'est juste 90 86% de win rate non tranquille tranquille ah il a été 27 fois à 14 à 87% ah oui non mais tranquille toi bien je crois mort j'y crois mort va bien se passer en fait bien sûr donc ça c'est ce que se disent toutes les équipes avant de s'affronter un se mettre contre Yonez alors l'avantage qu'il y a effectivement ça il faut que je dise c'est que c'est pas un vrai Yonez dans le sens où c'est le Yonez de Frescovie c'est pas non plus c'est pas non plus le Yonez voilà le plus aiguisé du tiroir si vous voulez donc je peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils aient envie de le laisser après ça fait quand même une composition qui est extrêmement solide du côté des maths si on enlève le Gnar et du côté des gammes le problème c'est que je suis vraiment pas fan de la Akali du coup en réponse au Yonez je trouve qu'il y a vraiment genre 15 fois mieux pour réussir à récupérer on va dire des trucs dans la game et même après en termes de teamfights enfin c'est une Akali qui doit jouer dans le Nautilus dans une Maokai même dans un Ygnar centiméga même Ziggs c'est pas particulièrement le personnage le plus simple à assassiner pour pour Akali donc vraiment bonne chance ça va être pour faire des trucs l'avantage qu'il y a c'est que le Lévy il est sur son Wukong fétiche donc peut-être qu'il y a un truc à faire et c'est une Kaisa qui n'est évidemment pas poke puisque sinon ça rendrait la game quasiment trop facile pour gammes donc on va rentrer dans la game et comme vous pouvez le voir on est déjà sur un super swap lane j'adore ma vie le problème c'est que comme vous pouvez le voir on a l'alvaro qui fait des trucs voilà dans le tower dive au moins ils vont réussir on va dire à mieux se protéger que la fois d'avant voilà puisque du coup soupape a quand même réussi à récupérer le kill dans le tower dive donc généralement ce genre de tower dive peut on va dire faire tomber on va dire les équipes assez rapidement dans les games lorsqu'ils sont dans ce qui est mal géré et là pour le coup on va dire que je sais pas trop pourquoi alors je suppose que alvaro il est principalement là pour aider mirwin dans le tower dive mais mirwin il n'est pas tout de suite là je suppose pour potentiellement aider en mid lane je sais pas mais bref ok tout ça pour dire que au final même si on n'a pas forcément récupéré énormément de sbires sur cette action on a au moins récupéré le kill sur lévy alors donc il y a une action qui va on va dire un petit peu créer on va dire la la dynamique dans on va dire la game en général du côté de malions et de gamme on va essayer donc de se regrouper à 3,4 maintenant avec le nautilus sur la t2 pour essayer de le casser la gueule il va réussir à toucher du coup l'ulti sur le bout du bout de l'yeur et d'ailleurs on va combiner on va dire avec voilà l'ulti yone et l'ulti zix c'est plutôt bien exécuté le tower dive marche et derrière vu qu'on a l'avantage dans les six grubs du côté de malions on va non seulement push la t2 mid par l'été de top je veux dire et déjà un plutôt bon achievement mais en plus on va réussir à push jusque à la t3 puisque effectivement c'est un ziggs et oui et du coup la tourelle elle explose très vite alors même si on perd la tourelle en mid lane ça fait quand même trois tours à deux avec en plus une t3 en prime qui explose donc un truc qui est extrêmement dur à obtenir en général donc dès que les malions vont réussir quelques teamfights on va voir les tourelles et t1 mid et bot vont potentiellement tomber et au final comme c'est des tours qui sont vachement plus faciles à récupérer ils vont avoir vachement plus de gold donc ça ça va déjà les du coup leur donner un petit peu davantage mais surtout ça les set up pour le fait suivant donc gamme qui s'empresse de récupérer le drake infernal ce qui n'est pas une mauvaise idée pour le coup ça les met en avance dans les drakes derrière ils peuvent effectivement et c'est le turtle un peu pour que le smolder puisse fonctionner là ils ont techniquement que à l'est un cac 5 gold enfin deux cas 5 gold de retard c'est c'est pas mal mais c'est pas non plus gigantesque tant qu'ils n'arrivent pas trop à quand tant qu'ils se font pas trop de distance et en tout cas c'est ce qu'on pense parce que bien oui il est là toujours et mdk qui va commencer une agression dans la jungle et la téléportation qui va arriver du côté 2 et mots donc déjà je comprends pas trop le principe talent en termes de gamme on a on a parlé de fnatic hier avec justement le le smolder qui fait full action alors que la drape demande de ce qu'il balle là c'est à peu près la même chose pourquoi est ce qu'on est en train de faire un fight dans la jungle topside là enfin la jungle bossade excusez moi pour aucune raison c'est à dire que alors oui je sais ils doivent peut-être pas elle là on est d'accord mais genre n'était pas obligé d'envoyer la cavalerie directement sur sur tout le monde ici parce que là c'est un gros 5v5 qui arrive et je suis pas sûr que les les gammes soient favoris à ce moment-là de la partie mais bref donc on essaie d'arriver des vies qui se fait pour l'instant un petit peu cc pour le coup il n'a pas forcément le temps de balancer ses principaux alvaro qui lui prend très très cher mais c'est normal on va dire il est là pour tanker particulièrement de l'autre côté il ya un verre entre émo et soupa ok mais de l'autre côté on a un mirwin qui va arriver fresco vie qui fait ce qu'il peut déjà gros dégâts avec du coup le q de maokai et le q de fresco vie et yoya qui prend quand même pas mal de dégâts et du coup la game s'est explose un petit peu sauf que fresco vie et mirwin eux ils sont là pour dérouler un petit peu parce que eux ils ont encore tous leurs cooldowns et en face ils sont midlife vous voyez là et moi il a déjà plus beaucoup d'hp je sais pas pourquoi il avance d'ailleurs mon ref tata 400 hp et du coup mirwin juste il avance il récupère le kill pareil pour fresco vie sur easy love et derrière alors elle yoya qui arrive un petit peu à l'essai est ce qu'il arrive à ah oui il reste des cooldowns en fait oui effectivement et au final bon on était sur 2k gold 5 on arrive à 3k gold d'avance pour les mad alors c'était un peu plus sanglant que prévu ça c'est sûr on a eu genre trois morts du côté de 2,2 des mad mais je crois qu'on a eu quatre morts à quatre morts du côté des gammes donc au final tout va bien au final toi bien et en plus on récupère la t1 mid comme je vous l'ai dit justement c'est une t1 qui est une tour qui est vachement plus facile à récupérer et c'est aussi l'avantage principal d'avoir un ziggs du côté des mad lions c'est que pour snowball les games c'est vachement plus facile parce que déjà ils viennent de récupérer la t1 mid là juste avant le terrain est un bot ici donc là vous voyez que on était passé du coup de juste de kagol d'avance parce qu'ils avaient que les tours en topside à la vue qu'ils ont récupéré bon aussi la t2 apparemment enfin ils ont aussi récupéré la t2 du coup envie d'aller donc ouais ils ont ils ont explosé en fait dire toutes les tours rapidement avec le c4 2x et on se retrouve là directement à 5 à gold d'avance et là c'est plus la même game du tout c'est là c'est un peu plus compliqué de réussir à jouer donc ouais pas forcément le temps de s'extasier sur cette game puisqu'elle va finir abruptement mesdames et messieurs avec ce herald puisque encore une fois c'est un ziggs donc soupac qui flash out très bien l'engagement de elio qui fait qu'il est un peu en plus dans une bonne position la t3 qui va mourir assez rapidement très bien on a soupac qui cessé de se refaire engueil du coup avec le going de easy love mais bon comme vous pouvez le voir les dégâts sont pas trop présents à prescovi qui pour le coup arrive à faire un combo plutôt plus stylé pour le coup un là ça va donc double 1 double ulti sur le levail et sur kia ya bon gros dégâts qui sont posés de la part de notre ami prescovi soupac qui du plus on ya derrière qui empêche vraiment à l'égal d'obtenir l'équipe facilement sur lui et mot qui se trouve commis trop et qui finit par mourir et au final même si du coup il reste encore deux joueurs ils vont facilement se faire contrôler après avoir essayé de contrôler les modes voilà et au final c'est la fin de la game en 21 minutes de jeu mesdames et messieurs et ils ont que là normalement ça pose les couleurs tu vois on se dit à mal lions ils ont un plan de jeu clair ils vont faire les trucs qu'ils savent faire ils vont snowball sur une game tranquille tout va bien se passer là on est parti pour une game 2 assez rapide et puis c'est parti on va là on va on va se coucher quoi sauf que non malheureusement c'est pas exactement ce qui s'est passé donc on a gamme qui récupère le blue side et qui récupère aussi un yon et pour une raison que qui m'échappe au bout d'un moment il va falloir le ban quand même ce personnage un jeu c'est sûr je sais que beaucoup d'équipes sont en mode non mais on aime bien le jouer et tout mais 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 les équipes en face aussi ils aiment bien le jouer donc là on va se retrouver à là on se retrouve avec une draft avec du coup yon et wukong kenen avec la miss fortune qui peut et là c'est le bombo combo incroyable du côté de gamme c'est alors ça sera peut-être pas le bombo combo le mieux joué de la planète mais ce sera déjà un super bombo combo là qu'ils ont et de côté je sais pas du tout ce qu'on essaye de faire c'est-à-dire que on a le rumble qui est là un peu pour supporter de loin les gens donc je pense que c'est pour jouer sur une sorte de top side avec on va dire la vaille qui va l'aucune un joueur et la rig d'art qui va follow up derrière sur un ulti rumble ok pourquoi pas pourquoi est-ce qu'on a une xaya du parce que du coup si on a une xaya c'est qu'on veut potentiellement jouer défensif du coup parce que ça c'est pas forcément le meilleur champion pour faire ça à la limite jouer une caïsa si vous voulez faire la convient une compo full go in même c'est que là on se prend avec une xaya mais du coup elle n'est pas du tout protégé dans cette composition là ce qui fait que même si elle a des éléments techniquement pour résister à la composition gamme toute seule elle peut rien faire là et il aura cannes il est techniquement là pour créer une engage mais non gage pour qui du coup parce que harry c'est surtout des dégâts monocytes donc elle va pas one shot un team fight à elle toute seule et techniquement oui il ya la xaya mais du coup si elle veut vraiment faire des dégâts de fou avec avec l'ulti de sur les follow up de raccane il faut qu'elle mette l'ulti du coup elle s'expose pour le bon beau combo des gammes en fait je comprends pas ce qu'ils veulent faire je comprends pas ce qu'ils veulent faire et il ya enfin j'ai l'impression juste qu'on va voir un bulldozer qui va avancer lentement lentement mais sûrement sur j'ai pas à moi on va dire sur un serpent venimeux si tu veux c'est à dire que il est très bien pour du 1v1 mais le problème c'est que en face il ya un bulldozer c'est dur le fight va être complexe tu vois même si le bulldozer il est un peu on le voit venir quoi mais il n'y a pas forcément y avoir énormément d'éléments pour matt pour vraiment empêcher ça quoi donc la question c'est est ce que matt peut exploser la game généralement ce genre de mid jungle avec paille harry c'est on essaye d'être proactif en mid lane c'est à peu près ce qui a manqué par exemple au psg hier on avait une draft proactive on l'est et on n'est pas proactif si vous voulez donc est ce que mad lions va réussir quand même à maintenir le rythme soutenu qu'ils avaient réussi et aussi à créer et à maintenir dans la game précédente le problème c'est qu'elle ya effectivement il se fait mettre en slip en early m parce que c'est une vaille soupa qui lui essaye de faire des trucs oui c'est bon il va y arriver parfait et là il va se faire aider je suppose pas non pas assez vite malheureusement ok donc les vies qui récupèrent aussi qu'il pour l'instant on est sur un truc assez égale mais on a un petit peu d'avance en mid lane on a un petit peu d'avance on a décès et par contre on a les vies qui est en train de mettre à lui en slip pas forcément à cause d'un problème éventuel de ce qu'il ya c'est surtout que ben en termes d'état système les deux champions sont pas les mêmes là et effectivement il vaille on sait que c'est un champion qui a énormément de faiblesses dans les premiers niveaux et on voit que ça c'est ça qui est parfaitement utilisé par l'ivail et on sent que la game va être assez chaotique des deux côtés parce que déjà vous voyez que on est sur un score déjà qui a trois cas donc est assez rapide assez facilement extrêmement partagé entre les deux équipes télé 11 minutes de jeu et à chaque fois qu'on va voir un fight dans cette game ça va être constamment des fights ça va se trailer les uns pour les autres c'est vraiment on a des gens qui face check dans d'autres dans l'équipe adverse on a les décalages qui arrivent des deux côtés on a des team fight un peu brouillon on va dire et au final c'est des fights où techniquement on a mad qui arrive un petit peu à tirer son épingle du jeu mais au final on n'est pas vraiment sur un avantage de goal significatif comme vous pouvez le voir l'avantage il est surtout en mid lane et en bot lane mais par contre l'ivail lui il a vraiment énormément d'argent pour le coup de son côté et c'est du coup un peu la pire situation pour mad lions parce que l'ivail c'est vraiment le joueur principal de gamme quoi il sait pas le joueur sur lequel tu veux qu'ils aient le plus d'argent mais c'est vrai que du coup quand on regarde ce genre de team fight et ce genre de game ou effectivement ça se rend coup pour coup dans les team fight c'est vrai que d'un oeil on va dire pas forcément avisé on pourrait se poser la question mais est-ce que c'est vraiment que les équipes savent pas ce qu'elles font ou est-ce que c'est potentiellement juste que elles sont tellement fortes entre guillemets que elles arrivent à s'intercepter les unes contre les autres et à se rendre coup pour coup dans les fights c'est vrai moi on va dire que j'ai un argument qui pourrait potentiellement vous convaincre que c'est la première possibilité c'est ce team fight là que j'ai vu et que j'ai partagé on va dire sur twitter le moment où c'était fait donc on a valvaro qui essaie de faire un petit check dans la jungle ok et il tombe sur jungle support il essaie de s'enfuir mais du coup d'écouter des gammes on lance la voie on lance la guerre pour le coup là elio il a il réfléchit pas forcément deux fois c'est du flash in engage il va et qui va tenter un go in avec le avec son ulti mais en fait je sais pas si vous voyez mais il n'y a pas grand et pas beaucoup de dégâts en fait mais bon du coup là on vient de on vient de lancer une gigantesque gâchette là pour effectivement quasiment tuer un support et m quoi 10% d'hp un jungler on c'est pas gigantesque quoi mais le problème c'est quand autant il ya 15 milliards de tp qui sont arrivés et du coup c'est la guerre mesdames et messieurs du coup on a émo qui va être qui va être là en mode c'est mon moment c'est c'est à moi de créer le play c'est à moi de montrer que je suis meilleur je suis un meilleur y en a que fresco vie quand même donc gros q spell dans le vide gros ulti dans le vide et derrière bon alors ah aïe ça arrive ok ça arrive dommage mais c'est pas fini attention parce que là encore la kaya il s'est fait charme mais là lui il veut quand même sa part du gâteau quand même et en haut tu sais quoi vas-y je flash out quand même mais ensuite j'utilise l'ulti et derrière proto belt parce que en fait finalement je veux quand même engage même si je flash out si vous voulez et du coup on finit par faire un gigantesque maelstrom dans le vide là disons que l'ouragan katrina il n'est pas il est dans l'océan là on va dire il n'est pas forcément dans la côte si vous voulez on a deux gros ulti de team fight qui sont partis mais mirwen il est en mode attendez est ce que c'est pas le moment est ce que finalement là on n'a quand même pas la plupart des outils offensifs des gammes qui sont utilisés est ce que c'est pas le moment pour moi de sortir mon épingle du jeu du coup il est en mode à des renting des renting je mets mon ulti c'est pour c'est pour bloquer je bloque on va dire la sortie des gammes avec non 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 qu'est ce que c'est que ça il en bloque la sortie il en bloque la sortie des worlds à la limite avec cet outil non mais on y était presque non mais franchement s'il est placé genre là là à peu près un truc comme ça peut-être il ya un truc mais en vrai il est tout seul à l'heureux peut-être qu'il ya fresco vie qui peut tenter une langue et j'ai touché pas s'il a retrouvé son charme et tout après ce qu'il qui fait à tu sais quoi c'est la guerre en fait je dash je loupe mon chat on sent qu'en termes de justesse technique dans le dans ce b o on est vraiment sur des sommets jamais atteint en termes de en termes de niveau de jeu donc ouais il s'est rien passé sur cette base je veux juste vous montrer parce que c'est assez beau à voir pour le coup c'était c'est un beau gameplay et au final mesdames et messieurs c'est sur un team fight bizarre on a du coup là techniquement n'a absolument rien à jouer des deux côtés j'aurais peut-être le nacho en limite mais genre on voit qu'aucune des deux équipes joue vraiment pour l'achat actuellement et du coup on a on a elio qui essaie de faire un ex flash lad et il finit par arriver sur alvaro il loupe son queue c'est un peu chiant alvaro lui il n'hésite pas deux secondes avant d'appuyer sur la détente et bien oui l'appareil il brûle un peu là il fait un peu brûler le support mais il se dit qu'attends la harry à les gigas loin la xia et les gigas loin la vaille à des gigas loin et là on le support on l'a mis que midlife est ce que c'est pas un peu la merde là et ouais 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 c'était effectivement la merde et ils ont bien vu et et du coup miro et le problème c'est qu'il a à peine le temps regardez à peine le temps de lâcher son ulti à la fin avant de tomber on voit que là notre côté c'est à soupa il essaie de mettre le dp ce qu'il peut mais le problème c'est que ouais il peut pas forcément faire grand chose il se fait go in par les vies et avec une belle synchronisation des mots de l'autre côté au final à ses trois qu'ils récupéraient assez rapidement ni fresco vigné lioyan ont pu rentrer dans le fight avant que tout le fight soit décidé et au final bon il fresco il va tenter ce qu'il peut si vous voulez un mais disons que il est un peu tout seul dans cette game là et et du coup c'est le nageur qui va récupérer du côté des gammes et là on va d'avouer 4 kg d'avancé ça commence à être chiant là là ça y est le break qui commence à être fait et du coup on va avoir un très très long team fight qui vient partir alors du coup en gros ça part du fait que on va récupérer la première mille du côté des gammes ok pour l'instant les maths ils essayent de se mettre sur le tour du nageur pour essayer de tenter un truc le problème c'est que comme les maths push on peut pas vraiment juste rester là on va dire du coup on retourne à la base le problème c'est que les gammes eux bah ils vont faire le nageur du coup même ils voient qu'il y a fresco vie et du coup ils vont le chercher fresco vie du coup bon il fait ce qu'il peut mais bon le ref il est un peu hors de position là et malgré les 25 dash la meub est un carré il se fait tuer du coup ça commence le nage le problème c'est que du coup emo lui il a son cul il va aller chercher mirwin avant de commencer le nage derrière on a lévi qui tente une belle engage il va réussir mirwin qui meurt instant et derrière ça se fait globalement clean un peu là ce n'est pas il met son ulti et où il peut pas forcément faire grand chose et maintenant c'est la fin de la game mesdames et messieurs un partout avec les maths qui ont on va dire on a l'impression qu'ils ont un peu brisé mentalement les les mad la pompe le coup sur cette game et le problème c'est que la game 3 va rien faire pour nous rassurer je veux particulièrement en parler de la draft parce que pour le coup techniquement c'est une bonne draft de la part de un mode lions on a du coup encore une fois lyonnais qui a récupéré je sais pas pourquoi est-ce que lyonnais il est laissé pendant trois games d'affilée on va dire mais ok pourquoi pas de l'autre côté du côté des gammes on tente la fameux le fameux combo de trois personnages que genji avait utilisé pendant tout leur bo contre un noir life avec la aurora le nocturne et la harry j'ai toujours pas vraiment particulièrement compris le l'intérêt d'avoir ces trois champions spécifiquement mais le fait est que du coup c'est une date qui m'a l'air plutôt cohérente en dehors du fait que je déteste kalista il n'y a pas particulièrement une grosse faiblesse d'un côté ou de l'autre mais je pense pour être honnête que la game c'est pas particulièrement joué à la draft et vous allez comprendre très vite pourquoi donc déjà si vous vous rappelez du tour en drive de la game 1 sachez que bon bah ça va être à peu près la même chose c'est à dire qu'on a alvaro qui va donc venir du coup il va venir sous tour et normalement c'est une téléportation de mirwin qui arrive en même temps ok pour récupérer la wave de ce bien ok pourquoi pas donc le même c'est que ce tour d'ave là il va gérer vachement plus vachement moins bien on va dire que la game d'avant parce que déjà on a à la roue qui meurt très très rapidement et même si on va dire les vagues et il auprès de très cher mais on ne peut pas forcément faire grand chose je pense qu'il ya moyen s'il a son clou à l'utilisation qu'on a déjà avant mais du coup ouais mais ouais du coup le problème c'est que le ref il est un peu tout seul et le problème c'est que là on a kaya qui récupère de l'agro de la tour et et au final il finit par s'en sortir du coup là déjà on sent que la game commence moins bien parce que au lieu d'avoir deux kills pour un on a on a deux kills pour 0 et ça va pas aller en s'arrangeant malheureusement et l'action qui va on va dire achever selon moi d'exploser les nerfs des malayens c'est on va s'ouvre pas qu'ils pensent on pensait beau de demain voilà il avance en mille laine et il récupère le qu'il sur ici voilà pas mal pas trop pas trop mal il dépense ulti nonobstant mais voilà on va dire que c'est c'est pas dégueu comme action ça peut forcément potentiellement faire revenir les malayens dans la game le problème c'est que quelques minutes plus tard on alvaro qui on va dire reste dans ce bush là tranquille en mode voilà je suis tout seul et aucun problème donc il n'a pas de flash pas d'ignite et pas d'ulti du coup eh ben il se fait juste rundown et c'est un peu bizarre du coup qu'un peu une erreur qui a un peu pas très caractéristique du coup il fait que on récupère déjà un premier qu'il assez facile et de l'autre côté on a soupa qui on va dire il voit le fait à côté et du coup il va quand même en mid lane pour récupérer la wave mais du coup ben ça ça va sur lui en fait c'est une aura en face donc tu peux pas t'enfuir et derrière il se fait il se fait un verre assez rapidement parce que aura en 2 et en 0 déjà c'était plutôt mal on va dire en plus on a tp de presque au vide de l'autre côté qui se retrouve un peu tout seul le bon il arrive à louper son outil jeu je sais pas comment c'est possible avec qui voilà il ya un flash le lieu on va dire techniquement mais ouais du coup il l'eau sur l'outil il peut forcément faire grand chose pareil pour elio ya et c'est fini tôt d'autre côté miro n'arrive pas à récupérer le kit sur kalista là on fait pause et à 15 minutes il ya trois cagoles 5 3 c'est d'avance ouais ça fait peur là avec six grubs et un rèque donc cinq cagoles d'avance à 22 minutes bon c'est compliqué les malions c'est de défendre un petit peu la position alvaro qui fait le pas de trop et qui va se faire le go in par cinq personnes assez vite grâce à la plante et du coup bon ben alors on peut pas forcément jouer malheureusement et du coup d'instantanément on sorte le nacher du côté des gammes derrière on va essayer de contester du côté des mad lions mais du coup on va réussir du côté de laura à piéger deux personnes et du coup on va dire que ça va forcer fresco vie à tenter un ulti assez suboptimal de l'autre côté on va foncer sur soupa qui lui du coup est isolé maintenant vu qu'il a plus de support avec les trois autres joueurs de son équipe sont occupés tout dans la river il a plus beaucoup d'acheter il est un peu hors du fight et il ya avec paris bien win qui a tanké le plus possible mais il est mort il ya qui est resté alors qu'il aurait peut-être plus laissé sont au plein air crevé et du coup il va se faire shutdown lui aussi et du coup c'est potentiellement oui c'est ça c'est le nash et alvaro qui revient pour voilà donner un petit peu un peu de soi voilà quand je dis ça c'est dans le sens où il va vraiment donner sa vie et et du coup au final ouais bon on n'a pas forcément réussi à quand c'est quoi que ce soit du côté des mod lions week à goal d'avance à quasiment une âme team tech bon la game va passer très très vite quand j'ai très très vite c'est littéralement une minute après puisque évidemment basse et grubbs le nashor 3 drex à 0 et 8 kg d'avance ça va très très vite mesdames et messieurs on va aller sur la tour ouais effectivement ça va pas ça va porter ses fruits malheureusement la téléportation qui est quand celle du coup bien oui n'y peut pas venir dans le fight tout de suite parce qu'il a tp sur une sur une tour qui était à qui allait se faire détruire on a soupac est quasiment mort il va ulti out pour essayer de temporiser un petit peu mais c'est mo qui arrive et qui va récupérer tranquillement les kills easy love qui peut danser dans le team fight et voilà bon ça on va pas se le cacher c'est la fin du drame c'est la fin du suspense c'est les gammes qui vont s'imposer mesdames et messieurs à la fin de cette game bon un peu une tragédie pour l'europe et pour le coup bon je vais pas forcément être extrêmement virulent sur les malayons en général parce qu'en réalité bon le format et le sait a fait qu'on a envoyé une équipe qui était en négatif sur l'année en termes de résultats dans les championnats du monde de league of legends et bien il faut l'accepter malheureusement et pour le coup je pense que le but de ce rossard était pas particulièrement de faire une grosse performance au world mais plutôt de gagner le maximum d'xp qui peuvent avec les scrims qu'ils allaient faire contre les autres équipes on va dire que c'est bien c'est une bonne année pour les malayons mais malheureusement c'est une mauvaise année pour l'europe qu'avec ce résultat là on voit que le gap is closing mais pas forcément le bon gap quoi et de l'autre côté mesdames et messieurs c'est les pain gaming contre les team liquid qui vont s'affronter derrière alors normalement bon c'est une série qui aurait pu aller des deux côtés on va dire pour être honnête en voyant les games vous allez comprendre très rapidement pourquoi donc déjà on a une draft qui est on va dire on voit que ils ont une idée en tête on va dire les pain gaming c'est vraiment le nocturne oriana derrière avec titan qui est mis sur un ad carry comme us real pour vers les playmakers derrière du côté de team liquid on est sur du stat check on est sur du du même du hand check on va dire vraiment on sent que là c'est pareil qu'on peut une encore une fois extrêmement offensive avec beaucoup d'engages et beaucoup de catch après bon on va dire que il faut attendre que la caissa réussisse à être en ligne pour pouvoir vraiment faire des trucs pareil pour le jacks parce que sinon en dehors de ça on n'a pas particulièrement les dégâts pour faire quoi que ce soit du côté donc j'avoue que même en regardant la game à nouveau je sais pas trop comment est-ce qu'on est arrivé à un avantage de gold aussi élevé du côté des mikwid à 23 minutes de jeu déjà on est à 4k gold alors qu'en vrai bon il ya quelques tours quand même été récupérés pour le coup là c'est vrai il ya eu pas mal de team fight ou en gros ça trade le drake pour des t2 on a trade aussi pas mal de de kill mais au final on a réussi à récupérer quand même les tours à l'extérieur et du coup on a aussi du coup de même si le jack c'est pas forcément devant dans son match up ça reste quand même suffisant pour récupérer pas mal de tours en split poche et surtout on a énormément d'argent qui avait été récupéré du côté d'ion on va dire donc c'est cela pour le coup là la c'est ça il a quand même pas très loin d'être vraiment activé salut cdr 6 du futur en fait c'est juste que il ya une femme mieux voilà et là du coup on a un fight qui va être très intéressant parce que c'est en plus premier fait un peu break point du du jeu de la partie c'est du coup le moment où les team les couilles vont réussir à trouver un catch sur curry qui back à un endroit ma foi parfois un petit peu douteux on va pas se le cacher un peu loin dans la game par rapport à ses amis et du coup il va se faire attraper par absolument toute l'équipe sauf et paye qui reste en top lane et du coup ça va donner une opportunité pour team eq de faire un nashor alors de l'autre côté du côté de pain gaming on cherche pas forcément à se faire de laisser marcher dessus et du coup on a cario qui fonce dans le pit du nashor pendant ce temps on essaye de fight de l'autre côté on a et pied qui tente pas mal de gang il tente pas mal de play offensif du coup mais le problème c'est que là dans le pit du drake c'est déjà la merde parce qu'on récupère déjà le kit sur impact avec en plus de ça le qu'il serait lié sur un petit c'est moi je suis encore dans l'avenir et là on se retrouve avec caissa contre vous compte tout seul dans le pit du drake et pied de son côté il va essayer de temporiser ce qu'il peut et d'ailleurs effectivement on a titan qui va décider de comitent sur les pieds au lieu de d'aller aider son jungler sur nashor et c'est généralement je pense ce qui va faire que au final notre ami carioque qui va se faire va tuer va se faire tuer limite littéralement juste avant d'avoir la possibilité de smite là vous voyez que là il n'a plus rien il smite au moment où il meurt mais il reste 100 hp au nashor et au final c'est caissa qui l'obtient donc au final baron nashor validé du coup de team lee queen mais on voit que bon le but c'est s'extraire et corps gg qui va se sacrifier pour l'équipe au final c'est un nashor un petit peu en demi-teinte parce que vous certes on conserve l'avantage au gold mais un fresco vie qui avait un tic à gold 6 d'avance il a perdu ses stacks de medjai donc ça fait que du coup il est plus vraiment temps en avance de gold que ça et le nashor certes a été récupéré mais il est que sur caissa au final on va pas forcément contester le drap le troisième drague des océans et on va essayer de faire quelques plays mais on n'a pas forcément réussir à exploiter tellement ce baron nashor que ça du côté des team liquid ce qui est assez décevant et ensuite du coup mes amis et messieurs quelques minutes plus tard ça va être le fameux play on va dire le play légendaire dna 1 le play pour la commission connu c'est là le fameux trade le fameux trade vous savez l'image de même c'est you receive soul i receive nashor voilà donc ils vont ils vont littéralement abandonner l'âme alors qu'ils sont dans une situation où ils sont devant au gold on a 4k gold d'avance et décide de volontairement give up l'âme il donne l'âme à pain gaming pour récupérer un nashor alors pour moi c'est l'un des pires trades qu'on puisse faire dans le jeu en général c'est un peu chiant parce que du coup on donne potentiellement une porte de sortie à pain gaming dans ce fight et il va falloir un exploit on va dire vraiment pour réussir à gagner un teamfight après et quand il va y avoir l'elder disons que voilà il faut vraiment avoir réussi à faire un gros place du coup de nashor pour essayer d'esquiver ça et au final du coup à part récupérer une t3 en top lane on n'a pas forcément fait grand chose de snashor malheureusement pour team liquid encore une fois c'est vrai que les la macro mid game de team liquid vraiment c'est un gros problème et je pense que c'est un c'est un problème qui va vraiment devenir létal lorsqu'ils vont affronter des ennemis un peu plus puissant dans la compétition et a du coup on se retrouve avec une situation bizarre parce que là le drake le drake ancestral est même pas là et pourtant on over extend un petit peu du côté des pn gaming on voit qu'ils sont très très avancé sur la map pour pas forcément une grande raison et du coup on se retrouve un petit peu on fait collapse un petit peu par là sur le par la team liquid et ils veulent réussir à récupérer potentiellement un qu'ils n'arrivent pas trop à faire un kill sur karyok mais du coup koury il avance mais ouais du coup il essaie de foncer quand même de green ok c'est pas trop mal pour être honnête en vrai je vais jeter j'ai fait mes dix ans mais c'est pas trop mal et d'ailleurs un bel shockwave de dinko et au hockey langage qui part le truc c'est que on a un zonia qui récupère du côté des pieds qui finissent et qui tombe pas forcément en plus il derrière d'âge derrière donc très bon très bon escape de l'épée au final engage très très bonne et le fait comment serait très mal pour team liquid mais finalement c'est pas fini et personne qui est vraiment mort impact qui zonia il flash out et d'ailleurs on a le play le héros play de la part de l'épée sur ces deuxièmes qui va déclencher un petit peu tout le le retour en forme de team liquid dans sim fight là c'est le moment où les pieds va réussir à charme le alistar pendant son combo voilà donc il va avancer il va et bam il va se faire charme en plein milieu du mur d'ailleurs même il va mourir et du coup là on se dit ah donc c'est la première personne qui vient dans le team fight elle est du coup des pen gaming est-ce qu'on se retournerait pas du coup des team liquid on touche un z du côté de yon et on fait bah attendez est-ce que c'est pas la guerre et double z on touche titan outil qui avance et puis il y a encore un dash alors bon wow sa mère il prend cher déjà parce qu'il prend le kill avant de dash mais ok il met quand même un charme et yon pour le coup lui il avance en même temps qu'umti bon combo on arrive à récupérer le kill sur titan avec un peu de décalage et derrière yon il va se il va il va se faire plaisir puisque la kaisa elle est activée au fur et à mesure enfin maintenant à 36 minutes de jeu et le show le show kaisa le show yon surtout qui va réussir à récupérer un petit triple kill et on va finir la game sur ça du côté d'immy quid une finale enfin une première game un peu poussive mais au final voilà ça a fini par fonctionner on va voir s'ils vont quand même réussir à reproduire la même chose dans la deuxième game et du coup cette deuxième game elle a une elle a une composition d'équipe qui est particulière du coup les pn qui persiste et signe avec ce nocturne oriana avec cette fois ci du coup un jean en bot lane du côté de titan et un reinecto en top lane je suis pas particulièrement fan du trade jean pour ezra alors après je crois que c'est probablement les team liquid qui ont récupéré en premier certainement dans la draft même pas en fait non c'est si l'on récupère en premier dans leur premier c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi est ce qu'on récupère le reinecto en premier je pense pas qu'il ait une priorité si importante que ça dans la game dans la méta actuelle en plus que le rumble est littéralement free là mais bon au final du coup on est sur une composition qui est pas mal en termes de team fight du côté des team liquid avec notamment et pieds qui peuvent faire des outils dévastateurs et puis on n'a pas énormément de follow up derrière et de l'autre côté on va avoir une composition qui est vraiment joue autour du combo nocturne oriana en général et avec potentiellement une réelle et un reinecto pour faire des trucs dans le team fight et le jean qui va jouer le réalisateur on va dire donc je sais pas si vous avez vu déjà depuis le début de ces worlds mais c'est vrai que quand j'essaie de résumer les games de ces worlds là très souvent en fait je me sens obligé de ce qui potentiellement jusqu'à 1 24 parce que regardez là c'est encore le même truc il ya énormément de quilles dans cette game on a quasiment un kill par minute mais en fait il se passe rien en fait c'est à dire que en termes de d'écart gold on n'a rien du tout on est appareil au niveau des tours la seule différence est qu'effectivement team liquid ils ont réussi à stacker les drape dans cette orly game et on a compensé du côté des png avec avec les grubs mais du coup on va dire qu'à chaque fois on finit par se retrouver par un teamfight entre la 22e et la 25e minute à peu près et c'est à peu près là que va décider à peu près toute la game donc on est reparti pour à peu près la même chose donc le plus gros avantage on va dire c'est les pieds qui est en avance sur d'ingue et d'eau légère avantage au côté dion contre titan et surtout gros avantage du côté de wither sur impact mais évidemment c'est un gnard il va toujours faire son truc c'est juste qu'on a un réacteur qui est plutôt biffi pour le coup donc là ce teamfight on va voir comment est ce qu'il va être géré parce que techniquement si team liquid arrive à récupérer quoi le drake c'est potentiellement l'âme à un petit qui essaie de faire un truc il essaie de gérer un peu techniquement je le rappelle comme scanner à une suppression c'est pas un 50 50 il peut juste ulti le nocturne au bon moment et il peut l'empêcher de smite bon on va voir comment est ce qu'il va le gérer au final c'est un peu une danse wither qui se retrouve un petit peu en mêlé range voilà de beaucoup de joueurs en même temps là je sais pas trop ce qu'il fait à ce moment là là ici il ya déjà quasiment perdu midlife là en en faisant des petits papouilles avec orge g et une pat qui vient d'arriver il va être obligé d'utiliser la plante pour revenir sur là mais il est déjà midlife le renactant donc déjà c'est un peu bizarre au final on réussit quand même à récupérer le smite du côté de de carioch et derrière c'est le fight commence quand même du côté des team quitte parce qu'on va quand même pas laisser les png s'en sortir comme ça bel anglais qui va partir sur carioch qui va se sacrifier pour la team et au final bon de cagol d'avance mais surtout on va pouvoir faire le nashor sans gronde contestation du côté des png on va essayer quand même on va essayer la téléportation qui arrive dans le bac du côté des pieds mais il est un peu c'est bon il s'en sort tout va bien le rené ton carré dans le team fight mais le nashor est sécurisé gros flash in qui va être utilisé sur yon il va finalement mourir et derrière la question c'est est ce qu'on va pouvoir sauver des nashors du côté de team liquid au final la réponse est oui trois nashors spécifiquement mais c'est vrai qu'au final c'est pas une action qui est si bien que ça pour les mini quid on aurait pu s'en sortir de manière un peu plus clean mais au final voilà on conserve l'avantage au goal léger et en plus on a un petit nashor on va voir s'ils vont réussir à mieux l'exploiter et ben au final la réponse est oui mesdames et messieurs puisqu'en réalité à 28e minute et ben les tentes de mort sont assez longs et en récupérant la priorité mid lane et ben on a un petit qui va on va dire plaquer on va dire la raid sur le sol et du coup l'empêcher de faire son engage et d'un balutie qui va être utilisé gros dégâts qui vont être mis du côté de team liquid cori qui va se faire one tap assez rapidement wither qui est un peu tout seul dans la mêlée on est un peu perdu sur la map et il ya se faire contrôler assez rapidement l'ulti nocturne qui arrive avec l'utile oriana qui va faire une belle shockwave mais à de l'autre côté on va dire que ça va être et pia qui va faire le show mesdames et messieurs bel ulti qui va entièrement one shot titan voilà magnifique d'ailleurs l'ulti yon qui va achever le djinn et voilà on va dire que le team fight était plutôt bien géré du clé team liquid on arrive à récupérer ensuite le kit sur d'inqüedo qui était un peu gratuit pour le coup et ben mesdames et messieurs on est à la 29e minute de jeu les carrés ont 30 secondes de cooldown c'est la fin de la game c'est la fin de la game mesdames et messieurs je m'attendais pas ce que l'expulsion de nexus elle soit deux flèches d'écart mais voilà et c'est la fin de la game bravo victoire de team liquid de zéro plutôt convaincant de team liquid même si on a vu qu'en termes de mid game quand on leur donne pas la game assez rapidement ça va potentiellement être un peu plus compliqué on va dire s'il ya des si les faiblesses sont un petit peu plus difficile à exploiter du côté des team liquid alors le match du coup vont reprendre du coup jeudi avec du coup les deux bo3 entre tes s diamond et en noir life fly quest pour les équipes en 2 1 même messieurs et du coup les l'équipe qui va remporter ce bo sera enfin cbo là seront qualifiés pour les quarts de finale mesdames et messieurs alors bon je donne pas forcément la chair de la peau de fly quest mais ça pour intéressant de voir un petit peu comment est ce que ça va se passer du côté des autres équipes asiatiques et ensuite du coup derrière vendredi ce sera autour de g2 de frotter contre tiwan et belgé de s'affronter contre les psg dans le début pour le coup c'est à ce moment là qu'ils font le début des matchs en 1 2 où du coup le loser par contre est éliminé avec ensuite du coup derrière le samedi tatic et weibo qui vont s'affronter encore une fois pour les 1 2 et pareil pour team liquid contre gamme et encore enfin ce sera dimanche les matchs de équipements de partout avec la dernière chance pour pouvoir sortir de cette phase de ronde suisse mesdames et messieurs j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine au revoir à tous